L'évangile d'aujourd'hui risque d'être mal interprété. Cet évangile, pas simplement le petit bout d'aujourd'hui, mais tout ce chapitre 10, qui sont les instructions pour la mission, on peut les voir comme justement de simples instructions données aux apôtres, parce qu'ils partent pour la première fois, ils ont été appelés un par un, on en a parlé hier, chacun part son nom, Jésus n'a pas choisi les meilleurs, comme nous d'ailleurs, il choisit chacun, avec ses pauvretés, avec ses palaises, individuellement, et pour les envoyer ensemble, et puis deux par deux, donc en communion, ça c'est l'église, mais on pourrait voir ici que des instructions très concrètes, y compris comment ils doivent s'habiller, leurs chaussures, la monnaie, d'ailleurs pas de monnaie, enfin presque rien, ce qu'ils doivent dire, ce qu'ils doivent même manger, tout ça. Mais c'est beaucoup plus que ça, il s'agit du premier envoi en mission des premiers apôtres, à peine choisis. C'est-à-dire que nous avons ici l'ADN de l'église. On a ici la vision de l'église, on parle beaucoup de vision ces derniers temps, on a défini la vision de notre paroisse, par exemple, porter la bonne nouvelle en bord de mer, et dans la puissance du Saint-Esprit, faire connaître Jésus, favoriser exactement la rencontre avec Jésus, etc. Donc c'est une façon de décliner l'unique vision de l'église qui est décrite ici. Ici on a, j'ose même dire, en deux versets, les versets 7 et 8, et résumer la vision de l'église. C'est-à-dire le pourquoi de l'église, pourquoi l'église existe, et donc pourquoi nous sommes, pourquoi, quelle est notre vocation en tant que fils et fille de l'église, en tant que disciple de Jésus. Et ces deux versets, on vient de les écouter, bien sûr c'est tout l'ensemble, on ne peut pas prêcher, comme disait hier le Père Robert, on ne peut pas à chaque fois tout lire, et prêcher sur tout, mais ces deux versets me semblent vraiment résumer, sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons, vous avez reçu, et je traduis mieux, gratuitement vous avez reçu, gratuitement, abandonné, parce qu'en grec c'est comme ça, il y a l'adverbe gratuitement qui est au début, qui est bien mis en relief, gratuitement vous avez reçu, ou gratuitement vous avez pris, on pourrait même traduire, gratuitement donné. Donc cette vision de l'église, le pourquoi de l'église, le pourquoi de notre vocation chrétienne, c'est de manifester, de proclamer, ici il y a le verbe qui a donné kérigme, kérigme, proclamer, à haute voix, crier, littéralement c'est crier, proclamer que le royaume de Dieu est proche, donc première partie de la vision, c'est d'une façon ou d'une autre, après bien sûr il y a 36 000 façons, même plus, de proclamer, on peut proclamer par sa vie, proclamer par son témoignage, proclamer par ses paroles, on peut proclamer délicatement, on peut proclamer parfois avec un peu plus de force, on peut proclamer, il y a toutes sortes de façons de témoigner finalement que ce royaume de Dieu est proche, ça c'est le cœur, ce royaume c'est Jésus bien sûr, c'est le sauveur, et puis guérissez les malades, ressuscitez les morts, etc. c'est tout ce qui accompagne, ce qui manifeste ce royaume, et là aussi il s'agit aussi de prier pour les malades pour qu'il y ait des miracles, on le fait dans cette église tous les jours, à la messe on attend des miracles à chaque fois, et puis particulièrement en soirée de Jésus guéri, mais pas seulement, ressusciter les morts, combien sont morts aujourd'hui dans leur cœur, il ne s'agit pas d'aller au crématorium ou aux pompes funèbres, aller ressusciter tous les morts, il y a parfois des résurrections réelles de morts, mais c'est aussi tous ceux qui meurent dans leur cœur, meurent dans leur esprit, qui n'ont plus de sens à leur vie, ou qui sont pris par des esprits de mort, qui pensent à la mort, vous savez que le suicide par exemple est la cause numéro 1 de mortalité chez les jeunes dans le nord de l'Europe, et pas que le nord je crois, et encore les chiffres officiels sont en dessous de la réalité. Purifier les lépreux, avec toutes les lépres d'aujourd'hui, expulser les démons, donc travailler avec Jésus pour que le mal soit vaincu. Tout ça c'est le boulot de l'église, j'allais dire, elle existe pour ça, et c'est important de se le redire, parce que tous les moyens après que le Seigneur va donner, je pense particulièrement au sacrement, mais pas seulement. Tous ces moyens, tout ce qui est résumé aujourd'hui par ce qu'on appelle la pratique religieuse, ce sont que des moyens fussent-ils les plus beaux pour ça, ils ne sont pas un but en soi. Et ce qui est, merci Seigneur pour ce texte, parce qu'il nous rappelle, et sans cesse il faut nous rappeler la vision, parce qu'on risque d'oublier petit à petit le pourquoi, et alors on rentre justement dans un ron-rond de pratiques, et qui finit par être très ennuyeux pour nous-mêmes, avouons-le, et pour les autres. Donc plus on rappelle cette vision, on revient sans cesse à cette vision, et plus nous restons dans l'enthousiasme, dans l'élan, et puis dans la nouveauté. C'est le deuxième point que j'aimerais souligner, dans ces deux, j'ai presque envie de prendre chaque mot, mais ça serait trop long, mais au début du verset 7, il y a marqué sur votre route, c'est mal traduit, à mon avis. En tout cas, si vous allez voir le mot grec, le mot grec est très difficile à traduire, parce que c'est un espèce de mot qui, je pense que la meilleure traduction serait, à mon humble avis, chemin faisant. C'est-à-dire, alors que vous marchez, alors que vous êtes, c'est-à-dire dans votre vie, dans ce qui est votre vie, dans chemin faisant. Alors ici, c'est très concret, c'est parce qu'ils vont partir deux par deux, mais encore une fois, c'est pour nous aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est dans notre vie, c'est valable pour tout baptiser. Dans notre vie de tous les jours, là où nous sommes, aujourd'hui, demain, puis ça peut changer d'un jour à l'autre. Il y a les choses qui ne changent pas d'un jour à l'autre, le train-train quotidien, et puis de temps en temps, il y a des changements. Mais même dans ce qui ne change pas, c'est là que nous devons être des témoins. Chemin faisant. Donc, chemin faisant, c'est très important. Je crois que c'est un des mots très, très, très particulièrement important, ce chemin faisant, dans notre vie quotidienne. Et puis, il y a l'itinérance, il les envoie. Et là aussi, on peut dire, mais ça ne concerne que ceux qui sont envoyés au bout du monde, etc. Non, parce que même dans notre vie, nous avons des changements. Par exemple, nous ne rencontrons pas toujours les mêmes personnes. Ou bien la même personne qu'on rencontre depuis 15 ans, et bien peut-être que demain, elle va être dans une disposition nouvelle, et c'est quelque part comme si c'était une nouvelle personne à qui nous pouvons témoigner d'une nouvelle façon. Donc, je crois aussi que cet aspect d'itinérance, d'une certaine instabilité, fait partie de l'essence de l'Église. Et là aussi, il y a souvent un risque, c'est quand on s'installe. Vous voyez le fait de construire des Églises. Moi, parfois, j'ai envie de détruire les Églises. Je vais vous choquer. Non, on ne va pas détruire les Églises. Mais je me dis, parfois, il faudrait être dans la rue, quoi. Il faudrait changer un peu, parce que le fait de l'Église, qui est très bien, c'est bien d'avoir des Églises pour se rassembler, eh bien, on a le risque de s'installer. Voilà, de s'installer. Et puis, l'installer, ça fait, on a toujours fait comme ça, la pratique, tout, 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 tout. Tandis que dans l'ADN de la mission, il y a cette désinstallation permanente. C'est-à-dire que, bien sûr, je rencontre peut-être ce même collègue de travail tous les jours, mais peut-être que demain, eh bien, il va avoir quelque chose de nouveau. Le Saint-Esprit va permettre une nouveauté qui va me permettre de témoigner peut-être un peu plus explicitement auprès de lui. Et ça va peut-être être le jour de son salut, le jour, le déclic. Voilà, par exemple. Ou alors des personnes nouvelles qu'on... En ce moment, à Fréjus, on accueille beaucoup de personnes nouvelles qui sont en train d'arriver. On a eu une occasion extraordinaire. Les poissons viennent à nous. Voilà. Ça, c'est l'itinérance. Puis, un dernier point, c'est la gratuité. Bon, ça, on prêchera peut-être une autre fois parce que ça serait trop long. Hein, gratuitement, vous avez reçu, gratuitement donné. Ça, c'est toute une question. Allez, je laisse ça pour une autre fois parce que je voulais parler d'une dernière chose. C'est qu'à un moment, vous voyez, si on ne vous accueille pas, partez, etc. J'interprète comme ça pour nous aujourd'hui. Ne pas nous laisser freiner dans cet élan missionnaire parce que les obstacles ne manquent pas. Le combat ne manque pas. Le démon est furieux. Quand on s'engage pour la mission, pour être vraiment disciple de Jésus, le démon est furieux. Il va mettre des obstacles. Et il va mettre des obstacles. Peut-être que ce ne sont pas les plus extérieurs qui sont les pires, c'est souvent les plus intérieurs. Paul VI en parle dans sa belle lettre évangélique de l'ancien dit sur la mission et qui nous paralyse à l'intérieur. Mais après le confinement, avec le début du déconfinement et qui n'est pas fini, la crise qui est loin d'être finie, il y a cette espèce de chape de plomb. On a l'impression qu'on ne peut pas repartir. C'est comme si on nous avait... Ça bouge. On nous avait freiné. Et puis on... Et non ! Et dans cet ADN de la mission, il y a aller de l'avant. Il y a ce « Duc in altum » qui m'est revenu ces temps-ci de Jean-Paul II qui est très prophétique où aller avancer au large, ne pas nous laisser freiner. Voilà. Ne pas nous laisser freiner. C'est ce que dit Jésus ici. Voilà. On ne vous accueille pas. Eh bien, vous allez ailleurs. Et ça, c'est aussi très important. Ça ne veut pas dire qu'il faut quitter Fréjus si on n'arrive pas à témoigner à Fréjus. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas se laisser impressionner par les oppositions. Ça fait partie de la vie chrétienne normale. D'ailleurs, le martyr, c'est le chrétien normal. Alors, pas forcément. Comme le brave Augustin et ses compagnons. Pas forcément mourir physiquement pour le nom de Jésus. Mais le martyr, le témoignage est la condition absolument normale. C'est la dernière béatitude. C'est très simple. Jésus dit « Sautez de joie, réjouissez-vous. » Voilà. Pardonnez-moi d'être... Quand on parle de la mission, on est un peu long. Mais voilà. 7-8. Vous allez, avant de dormir là, allez ce soir, avant de vous coucher, Matthieu 10, verset 7-8. Relisez-les, sans relire tout forcément, et dites-vous comment moi, dans ma vie, eh bien, je peux témoigner. Témoigner que le royaume de Dieu est là. Seigneur, montre-moi comment continuer à être ton témoin, comment participer à ton salut et comment ne pas me laisser freiner pour que tu puisses compter sur moi, même si je suis un pauvre, comme on le disait hier, même si je n'ai pas forcément des super talents, mais tu comptes sur chacun pour que tu sois connu, que ton évangile atteigne les confins, confins, confinement, éthémologiquement, c'est... atteigne les confins de la terre, les confins de ma terre, les confins de mon village, de ma ville, de mon oikos, comme on dit, de mon milieu de vie, et que beaucoup te découvrent, Jésus, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen.